... Comment, de façon très simple, te présenterais-tu à cette noble Assemblée ? C'est vrai, ça fait longtemps, on dirait que je suis à l'école, à l'université. Bon, je suis Jean-Philippe, j'ai 56 ans. Peut-être quelque chose qui ne serait pas dit sur les pages Wikipédia et autres. Mes parents étaient en vacances sur la côte d'Azur quand ont eu lieu les premiers championnats du monde de Scrabble, évidemment francophones, puisqu'il faut parler la même langue. Et il y avait des gens qui étaient venus de Suisse, peut-être du Luxembourg, de Belgique, de France, du Maroc, etc. Et nous, on était en vacances, et donc j'avais participé. Et il se trouve que je ne m'entraînais pas spécialement, mais il n'y avait pas beaucoup de juniors, en fait. Et il se trouve que j'étais le meilleur. Mais comme ensuite, pendant 20, 30 ans, je me suis intéressé de très près aux mots, c'est vrai que c'est un hasard, c'est une sorte de prédestination. C'est finalement une assez jolie anecdote. Et est-ce que tu ajouterais ce soir ce que tu écrivais déjà à l'époque ? Ou en tout cas, le narrateur dit cela dans Autoportrait à l'étranger. « Moi, virgule, longiligne, virgule, aristocratique, entre parenthèses, très prince de Savoie, m'étais-je laissé dire ? » Est-ce que tu reprendrais ça aujourd'hui ? Et qu'est-ce que ça voulait dire en plus, ce côté prince de Savoie ? Mon partenaire, justement, plutôt petit, rabelé, moustachu. Et donc, à côté, j'avais des longues mains, une silhouette voûtée, je disais, par le poids des années, un peu de morgue de tiède, dû à l'exercice quotidien de l'ironie ou quelque chose comme ça. Donc, on voyait que je n'avais pas le physique exactement du joueur de boule. Et donc, ça participait de ce décalage, d'une sorte d'autoportrait. Le projet du livre était de présenter une vision un peu décalée de ce que je suis. Ça m'est arrivé de me retrouver là avec mon chapeau, à jouer aux boules. Mais t'aimes bien, de toute façon, je pense que ça va traverser cette conversation, t'aimes bien le décalage dans les situations. Oui. Le décalage des situations, voilà. Le mot « décalage », d'ailleurs, il y a la très belle expression « décalage horaire ». Oui. Et le décalage horaire, il se trouve de... On va y venir. Au cycle de Marie, mais Marie et le narrateur sont souvent en Chine, au Japon, et moi aussi. Et donc, le décalage horaire, finalement, je l'ai presque... J'y réfléchis. J'ai vu que ça m'intéresse beaucoup, cette sensation, parce que le réel est habituel, mais en même temps, dans la façon dont on le perçoit, il y a juste une toute petite distorsion. Un tout petit chemin de travers. Il y a juste quelque chose qui a bougé. Et donc, il y a à la fois cette familiarité du réel, cette objectivité du réel, il est indéniable. Mais en même temps, on le perçoit de façon très légèrement différente. Et je pense qu'un écrivain, d'une façon générale, on peut dire que le regard d'un écrivain, c'est ce regard légèrement décalé. Les écrivains intéressants, c'est ceux, justement, qui ont un regard, et ce regard qui va être propre à eux-mêmes, et qui va apporter sur la réalité qu'on connaît, une vision légèrement décollée. Et on va reconnaître chacun, chacun n'aura pas... Il y a une très belle phrase de Proust, je ne l'ai pas amené avec moi, la citation, pas Proust non plus, mais la citation. Mais il dit qu'on crée comme des verres de lunettes, et chacun a besoin d'une correction différente, et pour lire le monde. Et je trouve ça extrêmement intéressant, cette métaphore qui est dans le temps retrouvé, mais je n'ai pas retrouvé quelle page. C'est aussi cet esprit qui a repris quelqu'un que nous connaissons aussi tous les deux, Philippe Djan, lorsqu'il dit, c'est une phrase que j'aime à citer souvent, moi qui viens du journalisme généraliste, la littérature est une question de focale. Donc on est vraiment dans cette image de, effectivement, de miroir, de loupe, de verre correcteur, peut-être ? Je me souviens d'un débat qu'on a fait ensemble à Senef, avec Philippe Djan, et d'une métaphore qui était très intéressante. Et il parlait des fréquences radio. Et il disait que quand on va sur la bande FM, on tourne, et à un moment, il y a des tas de trucs qui bougent, qui ne sont pas justes, et à un moment, il y a la bonne fréquence. Et que l'écrivain, d'une certaine façon, il doit trouver cette bonne fréquence. C'était une assez jolie métaphore de Philippe Djan, c'est-à-dire. Alors ce soir, je pense que vous l'aurez vu sur l'immense panneau qui se trouve derrière nous, Jean-Philippe Toussaint, donc lecture de NU, édition de minuit 2013, NU étant ton dernier opus, je crois. Question tout de suite d'emblée, avant que tu nous enlises un passage. Est-ce qu'on n'aurait pas dû dire lecture de NU, lecture de fuir, lecture de la vérité sur Marie, et lecture de faire l'amour ? Pourquoi dis-je ça ? Parce que finalement, c'est une tétralogie romanesque. J'aime pas beaucoup le terme, j'aime pas beaucoup l'expression pour être tout à fait honnête, mais en tout cas, c'est un corpus de quatre livres, de quatre romans. Est-ce qu'on peut en prendre un isolément, comme on va faire ce soir ? Est-ce qu'on est obligé, enfin en littérature, après tout, on n'est obligé de rien, d'ailleurs, mais est-ce qu'il vaut mieux envisager ça dans une construction globale ou non ? Alors en fait, au début, quand j'ai commencé à écrire faire l'amour, le premier, j'avais pas du tout d'idée d'une architecture globale. Mais dès que j'ai continué, que j'ai écrit le deuxième, qui est fuir, je me suis dit que c'était très intéressant de procéder de cette façon-là, et donc d'écrire à chaque fois des romans qui étaient autonomes, mais qui s'inscrivaient également dans un ensemble. Et au moment de NU, il se trouve que c'est le quatrième, donc selon qu'on privilégie le grec, on dira tétralogie. Avec le latin, on pourrait dire quadrilogie. Donc on peut tenter de latin aussi, c'est peut-être plus élégant. Enfin bon, il y a quatre côtés. Et c'est vrai que pour moi, du coup, ça crée une sorte de figure géométrique. Et comme elle a quatre côtés, je garde le grec, ce serait un tétraèdre. Et ce tétraèdre, en fait, aurait quatre côtés, et pour moi, ces quatre côtés seraient transparents. Et j'invite le lecteur à rentrer par n'importe quel côté. Et en rentrant par n'importe quel côté, en fait, il a quand même... Il y a quand même des résonances avec les trois autres. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que cette figure, en fait, on peut la prendre... Elle n'est pas du tout... Ça ne m'intéressait pas du tout de faire un ensemble chronologique avec quatre parties. Je ne propose pas du tout quelque chose qui commence par le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Ce qui me plaît, c'est ce côté... Le lecteur peut commencer par celui qui le veut. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est chaque fois de créer un livre qui est autonome, mais en même temps dans lequel il y a des résonances, des échos avec les autres. Et cette idée de figure géométrique transparente, à mon avis, rend compte de ça. Et donc, ce que j'explique là, maintenant, je ne l'ai trouvé qu'à la fin. Et je pense que ça résume ce que j'ai voulu faire. Et donc, NU, en particulier NU, le dernier, est rempli d'échos des précédents livres. Si on n'a pas lu les précédents livres, ce n'est pas très grave. Mais si on les a lus, c'est mieux. Parce que ça va revenir, des choses que vous aurez lues quelques années plus tôt vont interagir avec votre lecture. Je donne un exemple. Dans NU, je poursuis une scène qui se passe au Contemporary Art Space de Shinagawa. Et cette scène, elle est traitée dans Faire l'amour. Et dans NU, je raconte ce qui se passe deux jours après. Mais si vous les avez lues dans l'ordre de la publication des livres, vous aurez lu la première scène qui raconte ce qui se passe au musée, en 2002. Et vous n'avez accès à ce qui se passe deux jours après qu'en 2013. Ce qui crée une sorte de distorsion dans le temps, très étonnante. Et donc, ça donne une sorte... Je me sers... Toujours la distorsion. Oui, et puis, c'est presque une expérience. Je me sers de la perception réelle du temps par le lecteur. Et donc, vous, enfin ceux qui ont lu dans l'ordre, mais ils vont avoir des souvenirs liés à leur propre vie. Ils vont avoir des souvenirs de leur propre lecture. Et elle va interagir avec ce qu'ils sont en train de lire maintenant. Et donc, je donne une sorte de poids supplémentaire à mon temps romanesque. Et donc, c'est une expérience, je trouve, finalement, très intéressante et inédite. Enfin, je n'ai pas tellement de... Qu'on peut retrouver dans la lecture de Proust. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit Proust, il peut arriver... Il est rare qu'on lise Proust tout d'affilé en deux mois. C'est une lecture qui nous prend plusieurs années de notre vie, ou même plusieurs décennies. Et quand on lit Proust, on va lire un passage qui va nous rappeler un autre passage précédent et qui va interagir avec notre propre vie à l'époque. Moi, je sais très bien qu'à l'ombre des jeunes filles en fleurs, je l'avais lu en Algérie. Et si je relis un autre passage qui va me rappeler à l'ombre des jeunes filles en fleurs, ça va également me rappeler le moment où moi je l'ai lu. Et donc, de cette façon, j'ai voulu aussi, d'une certaine façon, la tenter dans ma tétralogie. Toute dernière question avant de passer au premier extrait, donc extrait de Nul, qui sont, peut-être encore une fois, pour des gens qui, d'aventure, ne t'auraient pas lu, qui sont quand même les deux protagonistes principaux de cette quadrilogie, de cette tétralogie. Vous avez cité tout à l'heure Marie-Marguerite de Montalte, qui a un nom extrêmement long, très extrêmement compliqué. Et puis, il y a un narrateur. Qu'en dirais-tu de ces deux personnages-là ? Et peut-être pour nous amener à comprendre, enfin, en tout cas, sinon comprendre, du moins, entrer dans un parfum romanesque, celui de Nul ? Les deux personnages, je les ai créés la première fois quand j'écrivais le livre « Faire l'amour ». Oui. C'était en quelle année, peut-être ? Peux-tu préciser ? Il est sorti en 2002. Donc, moi, j'ai commencé vers 2000, avec le nouveau millénaire. L'idée a commencé à trotter. 2002-2012, on va dire. Oui, 2002-2013. En effet, c'est symbolique que j'ai commencé avec le millénaire. Pour moi, c'était aussi un renouvellement dans ce que j'avais écrit. C'était le moment de passer à autre chose. La date est très symbolique. Il y a vraiment le tournant du siècle et même du millénaire. Ce n'est pas de ma faute, mais c'est comme ça. Et ça marque vraiment. Alors, j'aurais été tenté naturellement, si je n'avais pas réfléchi, à faire du narrateur un artiste ou quelqu'un qui aurait eu le rôle social dominant. Parce que c'est ça comme ça chez moi. Dans ma vie privée, c'est plutôt moi l'artiste. Et je me suis dit que c'était très intéressant de donner la position dominant socialement à la femme. parce que le narrateur, déjà, il a la parole. Donc, pour moi, le narrateur est certes mon représentant, parce que c'est l'homme et c'est lui qui a la parole. Et donc, instinctivement, je sais comment il va se comporter. Mais en même temps, le personnage féminin, je vais lui prêter aussi beaucoup de choses de moi-même, puisque c'est elle l'artiste. Et la façon dont Marie, par exemple, arrive au Japon pour une exposition, je me suis servi de choses autobiographiques. La façon dont je raconte les rendez-vous avec le directeur du musée, les interviews, la fatigue, toutes ces choses-là, ce sont des choses que j'ai prêtées à Marie. Et donc, Marie, pour répondre à ta question, est une créatrice de mode qui était aussi... Parce que maintenant, les créateurs de mode sont très proches de l'art contemporain aussi. J'ai voulu traiter aussi ce personnage comme un personnage emblématique de notre époque, de notre temps. Les défilés de mode, par exemple, dans les années 60, quand on voit les défilés Yves Saint-Laurent des années 60, c'est presque dans des appartements, avec toutes les très convenables, très petite échelle, une sorte de silence, des cartons... Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Et c'est devenu des shows, c'est devenu des... C'est presque du spectacle vivant. C'est du spectacle. Il y a une scénographie, il y a de la musique. Donc moi, j'ai voulu... Le défilé que je raconte en prologue de nu, je me suis inspiré de ce type de défilé. Et aussi, ça me semble tout à fait emblématique de faire des créateurs de mode, des gens qui sont très proches de l'art contemporain. Et que Marie fait également une exposition d'art contemporain sans tout à fait coller à l'époque. Et donc, je vais lire maintenant deux extraits du prologue de nu qui raconte le défilé d'une robe particulière qu'a créée Marie. On est là encore dans quelque chose de Marie vraiment personnage public, créatrice de mode, donc, d'une certaine façon, proche d'un monde de paillettes, de superficialité. Et le deuxième extrait que je lirai plus tard, quand tu me redonneras la parole pour la lecture, j'aborderai à quelque chose de plus essentiel du personnage de Marie parce que finalement, Marie était un personnage, je crois, c'est ça qui est intéressant chez elle, très ambivalent, c'est-à-dire qui n'est pas tout d'un seul tenant. Elle est à la fois une créatrice de mode, donc quelqu'un très inscrit dans le monde contemporain, très superficiel, on pourrait dire, très paillettes. Mais d'autre côté, il y a quelque chose chez elle d'essentiel, qui est d'humain, lié à la nature, que le narrateur décèle chez elle. En dehors du côté spectaculaire de certaines des robes créées par Marie dans le passé, la robe en sorbet, la robe en calicotum et remarin, la robe en gorgone de mer que paraît des colliers d'oursins et des boucles d'oreilles de Vénus, Marie s'aventurait parfois en marge de la mode, sur un terrain expérimental, proche des expériences les plus radicales de l'art contemporain. Menant une réflexion théorique, solide et même de haute couture, elle était revenue au sens premier du mot couture, comme assemblage de tissus par différentes techniques, le point, le bâti, l'agrafe ou le raccord, qui permettent d'assembler des étoffes sur le corps des modèles, de les unir à la peau et de les relier entre elles, pour présenter cette année à Tokyo une robe de haute couture, sans couture. Avec la robe en miel, Marie inventait la robe sans attache, qui tenait toute seule sur le corps du modèle. Une robe en lévitation, légère, fluide, fondante, lentement liquide et sirupeuse, en apesanteur dans l'espace et au plus près du corps du modèle, puisque le corps du modèle était la robe elle-même. La robe en miel avait été présentée pour la première fois aux spirales de Tokyo. C'était le point d'orgue de la dernière collection automne-hiver de Marie. A la fin du défilé, l'ultime mannequin surgissait des coulisses, vêtue de cette robe d'ambre et de lumière, comme si son corps avait été plongé intégralement dans un pot de miel démesuré avant d'entrer en scène. Nue et en miel, ruisselante, elle s'avançait assise sur le podium en se déhanchant au rythme d'une musique cadencée, des talons hauts, souriantes, suivie d'un essaim d'abeilles qui lui faisait cortège en bourdonnant en suspension dans l'air, aimantée par le miel, tel un nuage allongé et abstrait d'insectes vrombrissants qui accompagnaient sa parade et tournaient avec elle à l'extrémité du podium dans une embardée virevoltante comme une projection d'écharpe échevelée, sinueuse et vivante, grouillant d'hyménoptères qu'elle emportait dans son sillage au moment de quitter la scène. Alors je vous lis maintenant la conclusion de cette scène. Jusqu'à présent, quand elle travaillait sur une collection, Marie s'était toujours attachée à ce qu'elle pouvait contrôler, les détails les plus infimes, si infimes qu'il n'y a même pas de nom pour les nommer, trop infinitésimaux pour être formulés, ces détails de détails que dans l'atelier de création d'un œil expert, elle repérait d'instinct sur une robe en préparation et qu'elle corrigeait immédiatement, annotait d'une ligne d'épingle qu'elle amendait à genoux à coups de retouches indécelables, tissus plissés, pincés entre ses doigts, piochant les aiguilles sur le coussinet de la pelote à épingle, éliminant les défauts et réglant les problèmes à mesure, échenillant sans fin de nouvelles imperfections apparaissant à la lumière des dernières corrections effectuées et ainsi de suite à l'infini. Car ce que Marie recherchait, c'était la perfection, l'excellence, l'harmonie, une certaine adéquation de la forme et du tissu, la fusion de l'œil et de la main, du geste et du monde. La perfection, mirage illusoire, qui s'éloigne comme l'horizon et qu'on poursuit en vain, toujours inaccessible, la distance qui nous en sépare, restant désespérément stable, même si les repères au sol, les repères fixes, nous indiquent que du chemin a été parcouru depuis la première ébauche, quand le projet n'était encore qu'un miroitement lointain dans les limbes vaporeux de l'esprit. Mais dans sa quête infinie de la perfection, Marie n'avait encore jamais envisagé de travailler consciemment sur ce qui échappe. Non, elle voulait toujours tout contrôler, sans voir que ce qui lui échappait était peut-être ce qu'il y avait le plus vivant dans son travail. Car la perfection ennuie, alors que l'imprévu, vivifie. La conclusion inattendue du défilé du Spiral lui fait alors prendre conscience que dans cette dualité inhérente à la création, ce qu'on contrôle, ce qui échappe, il est également possible d'agir sur ce qui échappe et qu'il y a place dans la création artistique pour accueillir le hasard, l'involontaire, l'inconscient, le fatal et le fortuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.